Dans de nombreux films ou séries télé pour enfants, il n'est pas rare de croiser un personnage de savant aussi génial qu'excentrique qui réalise des machines tenant autant du bricolage que de la science. Un bon exemple serait par exemple Wallace dans les films d'animation Wallace et Gromit. C'est ce que l'on appelle une machine de Rube Goldberg, du nom de l'auteur de bande dessinée américain qui popularisa ce concept. Quel enfant n'a pas rêvé de réaliser lui aussi l'une de ces fabuleuses machines pour déclencher une réaction en chaîne invraisemblable ? C'est ce que propose la série de puzzle games The Incredible Machine. Dans The Incredible Machine, le joueur doit résoudre une série de 87 problèmes en utilisant les objets à sa disposition. Cela peut aller de crever tous les ballons à allumer une fusée. Pour y parvenir, le joueur pourra piocher dans une bibliothèque de 45 objets. Cela va des cordes aux courroies en caoutchouc en passant par des balançoires, des tapis roulants, des plateformes, des boules aux tailles variées et aux propriétés physiques différentes, mais aussi des choses plus surprenantes comme des canons, des revolvers, des chats ou des babouins sur des bicyclettes. Le joueur peut placer ses objets librement dans le tableau en essayant de trouver l'enchaînement parfait qui utilisera tous les objets disponibles. Cela va donner des réactions en chaîne du type « le ballon de basket tombe sur un trampoline, rebondit, casse un aquarium, attirant ainsi le chat qui va effrayer la souris dans sa boîte, qui va donc se mettre à galoper dans sa roue, actionnant des rouages reliés par une courroie qui vont à leur tour actionner un diable dans une boîte, qui va bousculer une balle de tennis qui va donc tomber sur une lampe de poche, l'allumant au passage, une loupe placée devant la lampe va permettre de mettre le feu à la mèche d'une fusée qui est en décollant, etc., etc. Les possibilités offertes par le jeu sont très nombreuses et rendent The Incredible Machine jubilatoire lorsque l'on trouve la solution des problèmes les plus tirés par les cheveux. Le jeu propose également un mode construction libre où le joueur peut laisser libre cours à l'inventeur fou qui sommeille en lui. Imaginé par le designer Jeff Tunnel, The Incredible Machine devint très vite populaire. Fort de son succès, le jeu est ressorti en 1993 dans une version proposant 73 niveaux supplémentaires et 11 nouveaux objets, sous le nom The Even More Incredible Machine. C'est de cette version que sont issues ces images. Peu de temps après la sortie de The Incredible Machine, Dynamics produit un spin-off, Sid and Hal's Incredible Toons. Le principe est exactement le même, mais dans une ambiance cartoon façon Tex Avery. La plupart des objets se voient ici remplacés par des toons, chacun ayant son petit caractère et des réactions spécifiques. Le studio Dynamics met rapidement en chantier une vraie suite baptisée The Incredible Machine 2 qui sort en 1994. Celle-ci propose de nouveaux graphismes, quelques nouveaux objets et de nouveaux tableaux. The Incredible Machine 2 ressort un an plus tard dans une version 3.0 compatible Windows. Cette version Windows du jeu, connue sous le nom The Incredible Machine 3 aux Etats-Unis, bien qu'il s'agisse d'un simple portage du deuxième épisode, est sortie en France sous le nom Les Incroyables Machines du professeur Tim. Les plus observateurs parmi vous auront noté que Tim est l'acronyme de The Incredible Machine. La grosse innovation de cette version est le fameux professeur qui prodigera divers conseils et informations sur les objets et leur fonctionnement. La même année sort sur PlayStation et Saturne, ce qui reste sans doute l'épisode le plus inattendu de la série, Natsu Makaimura Incredible Toons. Capcom a en effet licencié le concept de Seed and Halls Incredible Toons auprès de Sierra et a transposé le jeu dans l'univers de Ghouls and Goblins. A noter que les changements sont purement cosmétiques, les puzzles étant exactement les mêmes. Un mix surprenant mais plutôt sympathique, surtout si l'on aime l'univers Capcom. La série fait son grand retour 5 ans plus tard avec Return of the Incredible Machine. Le principe n'a absolument pas changé, seuls les graphismes ont été améliorés. Le jeu sera d'ailleurs critiqué pour son manque d'innovation puisqu'il ne propose pas de nouveaux objets et que la plupart des tableaux étaient déjà présents dans les épisodes précédents. La version 2001 de The Incredible Machine est calquée sur celle de l'année précédente et propose pour seule innovation notable la possibilité pour les inventeurs en herbe de créer leurs propres puzzles et de les partager en ligne. La série n'a pas connu de nouvel épisode pendant plusieurs années et on a vu apparaître divers clones comme par exemple la série Crazy Machines sur PC, Mac et DS. Les droits de la série originale furent finalement rachetés par son créateur Jeff Tunnel en 2009 et c'est ainsi qu'en mai 2011 on a pu assister à la sortie d'un nouvel épisode de The Incredible Machine cette fois-ci sur iPad et édité par Disney. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada